C'est vrai qu'il était très moche ce théâtre, très moche, aujourd'hui tout le monde ose le dire. Mais qu'est-ce qui avait bien pu passer par la tête de ces architectes, dont nous terrons le nom, qui, dans les années 70, avaient décidé de tout repeindre en marron à l'intérieur et qui avaient poussé le bon goût jusqu'à accrocher au plafond ce lustre monstrueux. Il faut dire que depuis sa création, en 1776, le théâtre du Capitole a subi de nombreuses modifications. Les planchers, surélevés, puis surbaissés, se sont enfin retrouvés au milieu des fenêtres donnant sur la place du Capitole. Conséquence, de l'intérieur, ces fenêtres ont dû être masquées piteusement. Résultat, le théâtre s'est coupé de la place du Capitole. Le théâtre est devenu un lieu fermé sur lui-même où l'élite se rassemblait le soir sans être gênée par la populace. Et bien aujourd'hui, terminé, la ville retrouve son passé, la ville reprend son but. Les planchers vont retrouver leur place, les fenêtres vont être réouvertes. Quant à la salle elle-même... Salle pour laquelle M. Bouddhiste nous avait demandé d'être très sobre en ce qui concerne les structures. Donc nous n'avons pas... Les structures sont restées telles quelles. Mais par contre, un rafraîchissement de la salle, on lui redonne son aspect 19e, le tout en trompe-l'œil, comme on savait le faire à l'époque. C'est la mairie qui prend ses améliorations à sa charge, pour un montant de 52 millions de francs. Les travaux débuteront le 18 juin et seront achevés en automne 96. ... Merci.